Merci, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de vous présenter un atelier qui est d'actualité, malheureusement, sur la prévention des entreprises, des difficultés des entreprises, enfin des entités en général, parce qu'il y a aussi le secteur associatif dans notre profession. J'ai le plaisir d'être avec un de mes éminents confrères, Olivier Baffuneau, qui est un spécialiste de la prévention et qui est notamment juge consulaire au tribunal de commerce, il vous les expliquera, et qui a une longue expérience en matière de prévention. Je m'appelle Emmanuel Cordier, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, et également vice-président de la compagnie de Versailles et du centre, qui maintenant regroupe 10 départements sur notre territoire. Donc, on va vous exposer un certain nombre de points. N'hésitez pas à échanger avec nous. On essaiera de répondre à vos questions. On a un certain nombre de documents annexes qui vous seront utiles et qui vous seront remis à l'issue de notre exposé. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère Olivier, qu'il se présente, et après, on attaquera notre atelier. Merci Emmanuel. Donc, je m'appelle Olivier Baffuneau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'allais dire, je suis un vieil expert comptable des vieux commissaires aux comptes. Ça fait quand même quelques décennies que j'exerce ce métier, et je me suis spécialisé il y a plus de 30 ans dans le traitement des entreprises en difficulté. Donc, c'est à ce titre que j'ai fait partie pendant quelques années du groupe prévention de la compagnie nationale, où on a eu l'occasion avec le président Dominique Lévesque de monter des séminaires de formation un petit peu partout en France sur ces sujets un petit peu obtus que sont le traitement des difficultés des entreprises. Et puis, comme vous l'a dit Emmanuel, alors je suis toujours en activité, donc je m'occupe toujours des entreprises en difficulté. Et puis, comme je prépare ma future reconversion d'experts comptables et de commissaires aux comptes, je suis effectivement rentré au tribunal de commerce de Bobigny en début d'année 2021, où j'espère pouvoir poursuivre cette action que nous devrions tous avoir envers les entreprises en difficulté. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière en ce moment, avec le soutien qu'a apporté le gouvernement à toutes les entreprises. Juste pour vous donner un chiffre, au niveau national, dans les tribunaux de commerce, on est aujourd'hui à moins 46% sur l'ouverture de procédures collectives. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est passé de 56 000 dépôts de bilan en 2019 à à peu près 36 000 dépôts de bilan en 2020. Et pour l'année 2021, on ne s'attend pas d'ailleurs à une augmentation sensible des défaillances d'entreprises, parce qu'effectivement, comme vous le savez tous, le gouvernement a soutenu l'économie. Maintenant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'est ce qu'a en tout cas dit le ministre de l'Économie. Et donc, forcément, je pense que d'ici la fin du premier semestre 2022, on devrait retrouver un nombre beaucoup plus important de sociétés dans les tribunaux de commerce, ce qui met en lumière la nécessité que nous, professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes, soyons au chevet de ces entreprises en difficulté, puissions apporter en tant que commissaire aux comptes, mais aussi en tant qu'experts comptables, tout l'appui nécessaire pour essayer de sauvegarder les emplois et de pérenniser l'activité économique. Comme tu l'as dit justement, Olivier, les mesures d'accompagnement et d'aide aux entreprises de toute nature vont sûrement s'arrêter. En tout cas, c'est ce qu'on entend actuellement dans les médias. Et c'est pour ça qu'il faudra, soit en qualité de commissaire aux comptes ou d'experts comptables, être vigilant et avoir une stratégie d'audit, en tout cas une organisation au sein de notre cabinet qui puisse nous permettre de suivre régulièrement ces mandats qui pourraient avoir des difficultés. Et le maître mot, c'est quand même le temps et l'anticipation en matière de prévention. Il ne faut pas l'oublier. Et la formalisation de nos interventions auprès des dirigeants. Donc on va, dans une première partie, rappeler un certain nombre de points sur l'analyse d'une situation, le diagnostic. On parlera ensuite, Olivier, il le maîtrise parfaitement du fait qu'il soit juge consulaire, des procédures à miens avec les collectives. On reparlera de la procédure d'alerte et de l'accompagnement du commissaire aux comptes. Et puis un certain nombre d'autres missions du commissaire aux comptes dans le cadre du contexte actuel, qui peut être conjoncturel, où la compagnie nationale nous a indiqué un certain nombre d'attestations qu'on pouvait émettre. Et puis en dernier lieu, un certain nombre de pistes et d'informations spécifiques et des échanges avec vous. – Donc en ce qui concerne le diagnostic, l'introduction, Olivier, tu voulais t'en charger, mais on peut le faire à deux. – Oui, bien sûr, vas-y. – Bien évidemment, je viens de vous l'indiquer, la loi Pacte a indiqué un certain nombre de points et qu'on pouvait émettre un certain nombre d'attestations dans le cadre d'une mission légale. – On y reviendra ultérieurement. Alors après, bien évidemment, un accompagnement important de la part de nous professionnels et en toute indépendance, sans s'immiscer dans la gestion vis-à-vis des chefs d'entreprise. Et puis on parlera bien entendu de la procédure d'alerte. Donc je vais aller directement sur le diagnostic. Donc là, vous avez trois grands pavés qui peuvent être ordonnancés en fonction du temps. Mais je crois que dans un premier temps, il faut faire un état des lieux. Donc si on se situe au sein de notre cabinet, je crois qu'il faut déjà stratifier les mandats à risque ou non à risque en matière de continuité. Et on demandera au sein du cabinet, à nos collaborateurs, de les suivre très régulièrement, selon différents indicateurs, afin qu'on puisse formaliser de suivi régulier de ces activités. Alors faire un état des lieux. Bien entendu, comme outil, on pourrait mettre des inscriptions, enfin lister les inscriptions de privilège. Vous savez qu'on peut en avoir l'information en organisant des inscriptions auprès d'Infogreffe du tribunal de commerce. C'est un coût, mais qui reste assez faible au regard de l'information, qui est très rapide pour nos cabinets. Vous pouvez bien entendu faire un inventaire des différentes difficultés. Au moment où nous avons réalisé nos audits annuels, on peut déceler déjà un certain nombre, une tendance. Et cette tendance, on s'assurera durant l'année que les problématiques n'arrivent pas. Et qu'elles pourraient engendrer, bien entendu, c'est le pavé numéro 2, des pertes d'exploitation. En essayant de comprendre, c'est le pavé numéro 2, si finalement cette situation est plutôt structurelle ou plutôt conjoncturelle. On peut avoir les deux actuellement, malheureusement. Mais c'est important de bien le comprendre, ça. Et face à ces difficultés, on demandera et on formalisera un certain nombre de documents. On demandera des documents prévisionnels auprès du chef d'entreprise pour suivre régulièrement la situation, pour voir si elle s'améliore ou si elle se détériore. Je fais un petit rappel sur un texte. Je me permets de rappeler que lorsqu'une entité dépasse 18 millions d'euros ou 300 salariés, nous sommes dans l'obligation de recevoir... Enfin, ils sont dans l'obligation d'émettre un certain nombre de documents prévisionnels. Ça doit être la loi du 1er mars 84, si je me souviens bien. Tu me permets juste, Emmanuel, de faire un petit focus là pour donner un exemple. Parce qu'il faut qu'on soit aussi pragmatique pour vous aider dans votre démarche. Vous faites l'audit des comptes au mois d'avril ou au mois de mai. Donc au mois de mai 2021, vous avez regardé les comptes 2020. Et puis en regardant les comptes 2020, vous vous êtes aperçu que l'entreprise a acquis des retards de règlement de l'URSAV, de la TVA. Ils n'ont peut-être même pas tout déclaré. Ce n'est pas beau ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Ils n'ont peut-être pas déclaré toute la TVA encaissée ou due, en tout cas, au cours de l'année 2020. Donc on est au mois de mai 2021. Donc on est cinq mois après. C'est essentiel. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous avez vu sur 2020. C'est essentiel de se poser la question, de se dire, mais est-ce que les dettes ont été augmentées en cinq mois ou est-ce qu'au contraire, ils ont réussi à résorber ces dettes ? Parce que, bien évidemment, si au mois de mai, alors qu'on devait au 31 décembre 100 000 à l'URSAV, on en doit 350 000 au mois de mai, il risque d'y avoir un problème à très court terme. Donc en fait, c'est pour ça, quand on dit faire l'état des lieux, il ne faut pas se contenter de faire l'état des lieux sur les comptes que vous êtes en train de regarder. Il faut faire aussi l'état des lieux de ce qui s'est passé après et de ce qui se passe au moment où vous intervenez. Et on y reviendra. Cette situation actif-passive, c'est un élément clé qui permet de savoir si l'entreprise est ou pas en état de cessation des paiements. Mais on va en reparler un petit peu après. Oui, c'est très important ce que tu dis. Bon, on peut le demander avec des moyens assez simples, des attestations de vigilance, des suivis URSAF, des déclarations de TVA, voir si elles sont payées. On verra tout de suite la tendance. Et c'est quelque chose qui peut être organisé au sein du cabinet facilement, avec des moyens limités. Alors, bon, on vient de le dire. Cette analyse, elle va nous permettre de nous assurer ou pas s'il y a un état de cessation de paiement avéré. Bon, là, c'est déjà un peu tard. En tout cas, s'il y a un état de cessation de paiement prévisible. Et on mettra en place un certain nombre... Enfin, le dirigeant mettra en place un certain nombre de plans d'action pour améliorer cette situation. Alors, oui, ça, ça peut arriver. Ça, on le rencontre aussi dans le cadre de notre activité. C'est qu'on peut avoir des divergences d'analyse, ou en tout cas, de point de vue, avec le chef d'entreprise sur la réalité de la situation. On sait malheureusement que c'est humain. Parfois, le chef d'entreprise, il peut être en déni de réalité et il n'accepte pas cette situation. Puis nous, on arrive, en plus, on est déjà... Il a déjà plein de difficultés, puis on vient le contrôler. Et puis on vient... On en rajoute une couche. On en rajoute une couche. Donc, là, on va le voir dans les diaporamas suivants. L'objectif, ce n'est pas d'être anxiogène. L'objectif, c'est d'être accompagnant. Et on verra ultérieurement dans le diaporama aussi qu'il existe des associations autour de nous, comme l'APESA, qui peuvent aider le chef d'entreprise. Mais ça, tu en parleras un petit peu plus tard, Olivier. Donc, je me permets de rappeler un texte. C'est dans le cadre de l'ANEP 570, mais ou ailleurs. Notre appréciation, elle est sur les 12 mois à compter de la clôture des comptes annuels. Donc, ça, c'est important de le retenir. Tu veux rajouter un point ? Oui, je veux... En fait, pour bien vous donner la chronologie des opérations, vous êtes en train de regarder les comptes que vous allez certifier. Donc, les comptes 2020. Vous avez compris, c'est essentiel de regarder ce qui s'est passé depuis la clôture pour voir s'il y a une dégradation de la situation économique ou pas. S'il y a une dégradation, et si la dégradation est significative, il faut absolument alerter le chef d'entreprise. Parce que, bien évidemment, on est les emmerdeurs quand on est commissaire aux comptes. Quand on est expert comptable, je vais vous dire une réalité. Je vais défoncer une porte ouverte. Soit on est encore là parce qu'on est toujours payé, soit parce que ça fait six mois qu'il ne paye plus, on n'est plus là. Donc, il n'a plus grand monde avec lui, le chef d'entreprise. Donc, le rôle du CAC, ce n'est pas d'être un emmerdeur en disant « Ah, ben, je vais déclencher la procédure d'alerte parce que je constate que vous êtes en état de cessation des paiements, puis je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. Et puis, si j'analyse votre business model, de toute façon, il est tellement merdique que vous n'en sortirez jamais », c'est sûr que le client, il va dire « Mon commissaire aux comptes, c'est un emmerdeur. La procédure d'alerte, il ne sait me parler que de ça. » Donc, ce n'est pas du tout l'objectif des travaux que vous faites. Ce n'est pas de se dire « Je regarde s'il est en état de cessation des paiements, je regarde son business model. » Ce n'est pas pour vous que vous le faites. Ce n'est pas pour savoir si vous devez déclencher la procédure d'alerte. La procédure d'alerte, c'est une conséquence. Si vous faites ça, c'est pour que vous puissiez aider le chef d'entreprise à prendre conscience de quelque chose dont il n'a pas vraiment conscience, ou j'irais même au-delà, dont il ne veut pas avoir conscience. Moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise en difficulté. C'est le déni en permanence. Demain, on va raser gratis. Le dernier jeton que j'ai dans la poche, je vais le mettre sur le rouge, et c'est le rouge qui va sortir. Manque de bol, c'est le noir. Et le dernier jeton, il est foutu, et le gars, il est à poil. Donc, il faut absolument avoir un rôle pédagogique en disant, écoutez, monsieur, voilà, moi, je ne suis pas un emmerdeur. Je vous mets deux chiffres sous les yeux. Aujourd'hui, vous n'avez plus de trésorerie. Vous devez 100 000 à l'URSA, vous devez 200 000 aux caisses de retraite, et vous devez 300 000 aux fournisseurs. Comment vous faites ? Comment, demain ? Voilà. Comment vous payez les salaires à la fin du mois ? Et je ne vous dis pas ça pour vous embêter. Je vous dis, il y a aujourd'hui une boîte à outils qui s'appelle le livre 6 du code de commerce, on va le voir tout à l'heure, qui va vous permettre de vous en sortir. Et je vais vous aider à vous en sortir. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris 80% de ce dont on va parler. Voilà. C'est encore plus compliqué quand il emprunte pour acheter des jetons et pour jouer à l'avis. Voilà, voilà. Mais on pourrait parler du PGE ou d'autres choses. Mais bon, tout ça, vous le savez, vous le vivez malheureusement, et chacun d'entre nous au quotidien. Donc, il y a des outils pour formaliser tout ça. Et dans ces outils, vous avez la phase zéro de la procédure d'alerte. Alors, c'est où, ça ? C'est dans l'article 9 et 10 de l'ANEP 570. Cette NEP 570 et l'ANEP 580, il faut bien les maîtriser. Elles sont très utiles pour nos interventions. Et donc, ça va permettre d'échanger et de formaliser. Alors, je crois que le premier échange, il faut rencontrer la personne. Il faut être humain. On est, nous aussi, chef d'entreprise. On sait ce que c'est que des difficultés, des problèmes de fin de mois. C'est extrêmement angoissant. Donc, il faut le rencontrer. Voilà, là, ce n'est pas un problème de budget. Il faut aller rencontrer la personne. Il faut s'expliquer. Et puis après, il faut faire l'état des lieux. Comme tu l'as dit, Olivier, il faut aller à l'essentiel. Et puis, lui demander quel est son plan d'action. C'est le mot qui est tout le temps utilisé dans l'ANEP 570 ou 580. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour améliorer cette situation ? Puis, s'il n'y a pas de situation, on verra après. Mais en tout cas, il faut prendre conscience de cette situation. Donc, c'est une prise de conscience. Il faut qu'on éclaire le chef d'entreprise, qu'il ne soit pas paumé dans les textes, qu'il n'ait pas peur du tribunal de commerce. Ça peut avoir son utilité. Et qu'il puisse aller aussi vers des entités, des acteurs de la prévention, comme le CIP ou autres. On en parlera ultérieurement. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, j'ai été un peu vite en synthèse et en exercice pédagogique. Ça, on vient de le dire. Et puis, s'il ne met pas en place ce plan d'action, là, il faut suivre les textes. Il faudra engager la procédure à l'alerte. Je crois que, si tu me permets, Emmanuel, dans la phase zéro, ce qui est très important, c'est effectivement de faire prendre conscience au chef d'entreprise de ses difficultés. Il faut l'écouter, comme a dit Emmanuel, pour savoir s'il pense qu'il y a des solutions. Ces solutions, c'est peut-être de bonnes solutions. Donc, il faut l'encourager. Si on considère que ces solutions ne sont pas les bonnes, il faut aussi lui dire. Il faut jouer carte sur table et ce doit être un échange. Donc, effectivement, ça nécessite d'être aux côtés du chef d'entreprise. C'est difficile de faire ça en visio. C'est encore plus difficile si on ne le fait pas. Donc, il faut vraiment avoir un rôle excessivement pédagogique pour ensuite lui dire que si la situation est irrémédiablement compromise et si la continuité d'exploitation vous paraît compromise, il faut lui expliquer que vous allez devoir déclencher la procédure d'alerte. Donc, la phase zéro, c'est on discute, on fait prendre conscience et on voit s'il y a un plan d'action qui peut être mis en place. On formalise et on documente nos travaux. Absolument. Et si on doit déclencher la procédure d'alerte, il faut le dire au dirigeant. Il faut lui expliquer qu'on va lui envoyer un courrier. Il faut qu'on lui explique ce qu'on va mettre dans ce courrier. Et j'irai même jusqu'à dire, parce qu'on l'a tous vécu, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu, il faut l'aider à préparer la réponse. Bien sûr. Il faut lui laisser du temps. Voilà. On ne va pas s'immiscer dans la gestion. Il a 15 jours, mais l'objectif, c'est que lorsqu'on... On va envoyer notre première phase de procédure d'alerte, on va parler du cas d'une SAS, le cas classique qu'on peut rencontrer. Il ne faut pas qu'il soit hors délai dans sa réponse. Et il ne faut pas qu'il fasse une réponse qui soit inappropriée et qu'on ne puisse pas exploiter. Donc, on est en attente et on a déjà échangé sur ces points-là. Alors, actuellement, on est le 9 septembre. Il peut y avoir des reports de date de tenue de l'Assemblée Générale pour les 31 décembre. Ça peut être le cas. On en a eu pas mal quand même. Je vois quand je discute avec les confrères et les consoeurs. Et bien évidemment, là, on peut encore émettre notre opinion dans les comptes. Donc, ce diaporama, il vous rappelle, et on le verra un peu plus tard, il faudra vraiment utiliser une note d'information qui est très bien faite par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, qui s'appelle la NI3. Et il faudra qu'il y ait une cohérence entre l'opinion, le déclenchement de l'alerte, le rapport sur les comptes annuels. Bien entendu, on verra. Il y a des mentions spécifiques. Il y a la justification des appréciations. On attendra, bien évidemment, que le chef d'entreprise indique des points dans l'annexe comptable et qu'on puisse créer un lien avec notre opinion dans notre rapport. L'ANEP 580, déclaration de la direction, il y a des paragraphes spécifiques. Un paragraphe spécifique sur le plan d'action, s'il y a des difficultés, il ne faut pas l'oublier, celui-ci. Et dans le rapport de gestion, il y a des perspectives. Il faut en parler. Il ne faut pas dire que ce sera comme l'année dernière, comme on voit dans tous les rapports de gestion. Voilà. Donc, nous allons continuer sur... Ah, ça, c'est aussi une difficulté qu'on rencontre très souvent, Olivier. Il y a le déni de réalité, mais il y a aussi des engagements qui ne seront pas suivis. Des promesses données, des promesses réalisées. Le cas type, c'est le chef d'entreprise qui est dans un groupe familial, qui prend des engagements et demain, il faut licencier la belle-sœur ou le cousin. Ça devient plus compliqué, lors du déjeuner familial le dimanche, d'aller l'expliquer. Donc, bon, il arrive qu'il y ait des engagements qui soient pris. Et puis, ça ne se réalise pas. Donc, nous, notre travail, c'est de mettre en place un certain nombre de suivis de la réalisation de ces actions pour nous assurer que les résultats sont bien présents et particulièrement en matière de trésorerie. Tout le reste, c'est de la philosophie. La seule chose qui nous intéresse, c'est anticiper le cash. Ce n'est pas un juge du tribunal de commerce que je vais dire. Au contraire, il ne raisonne, on ne va pas dire que comme ça, mais vraiment beaucoup avec le cash. Voilà. Alors, bien évidemment, si la situation ne s'améliore pas, le commissaire au compte déclenchera ou reprendra la procédure d'alerte si le plan d'action n'est pas suivi. Là, Olivier, tu vas nous présenter... Alors, on a en annexe, je vous les montrerai tout à l'heure à la fin de notre intervention, mais on a un certain nombre de fiches techniques qui ont été élaborées par différentes institutions, dont la Compagnie de Paris et celle de Versailles. Donc, vous avez fiches techniques, commissions, prévention des difficultés sur la cessation des paiements. C'est intéressant pour bien comprendre. Et puis, la NI3 de la Compagnie nationale sur la continuité d'exploitation qui est parfaitement à jour. Donc, je vous invite à aller regarder et on vous les donnera ultérieurement. Après, tu as un document. Tu peux en parler ? Oui, alors, on ne va pas rentrer dans le détail du tableau Excel qui est sur la partie droite, qui est un tableau qui est disponible sur le site de la CRCC de Paris. Mais qu'on vous fournira aussi ? Alors, parce que si vous voulez, le point le plus important, le premier élément clé qui doit vous alerter, c'est effectivement de rechercher si l'entreprise est ou pas en état de cessation des paiements. Pourquoi c'est important, la cessation des paiements ? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, le livre 6 du Code de commerce, qui est une véritable boîte à outils. Il y a 8 procédures aujourd'hui qui permettent de traiter des difficultés des entreprises dans le Code de commerce. 8. Alors, si dans les 8, on ne trouve pas notre bonheur, sincèrement, c'est qu'on a loupé quelque chose. Donc, autour de ces 8 procédures, ou tout au moins pour arriver à ces 8 procédures, il y a une notion essentielle qu'il faut regarder, qui est la notion de cessation des paiements. Alors, sur la cessation des paiements, il y a de la littérature à foison, parce qu'en fait, quand vous regardez le Code de commerce sur la notion de cessation des paiements, malheureusement, il est très léger, le Code de commerce, puisqu'il dit qu'une entreprise est en état de cessation des paiements dès lors que son actif disponible est inférieur à son passif exigible. C'est pourtant simple. On se dit, mais c'est clair, l'actif disponible, le passif exigible. Oui, je comprends. Si je n'ai pas assez d'actifs disponibles pour faire face à mon passif exigible, je suis en état de cessation des paiements. Je ne peux pas payer. Puisque je ne peux pas payer tout le monde avec les actifs dont je dispose. La grande problématique qui a fait toute cette littérature et toute cette jurisprudence, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'actif disponible et qu'est-ce qu'on met dans le passif exigible. Parce que l'actif disponible, on comprend tous. Les immobilisations, ce n'est pas disponible. Les stocks, ce n'est pas vraiment disponible. Mais je peux les gager. Je peux obtenir du coup du cash en contrepartie du gage que je vais donner. Mes créances clients, elles ne sont pas disponibles. Mais je peux céder une partie de mon portefeuille de créances clients à une société d'affacturage. Donc certes, ce n'est pas disponible, mais je peux les monnayer. Et puis, la seule chose où c'est assez facile de dire si c'est un actif disponible ou pas, c'est le post-disponibilité, c'est-à-dire la trésorerie et les valeurs mobilières de placement. Mais bon, vous le savez comme moi, dans les entreprises en difficulté, trésor, zéro. Valeurs mobilières de placement, zéro. Les créances clients, elles sont toutes cédées au facto. Donc, de toute façon, il n'y a pas de difficulté majeure à comprendre que les créances clients, elles ne sont pas disponibles puisque je les ai déjà vendues. Et puis, les stocks, souvent, il n'y en a pas beaucoup. Ou s'il y en a, ils ont été gagés depuis longtemps parce qu'on a dit, oui, la BNP, elle a une filiale qui s'appelle Oxiga qui me gage mes stocks et qui m'a prêté de l'argent. Donc, l'argent, il est déjà parti. Ça peut être du mauvais stock aussi. Et ça peut être du mauvais stock. Donc, ce n'est pas disponible. Et puis, les imos, de toute façon, les imos, vous le savez bien, ils sont tous en crédit bail. Les voitures, les machines. Donc, en fait, c'est la problématique de l'économie française, on va dire. Mais pas seulement en France. Mais aujourd'hui, voilà, on finance des cycles d'exploitation avec du crédit. Donc, l'actif disponible, en fait, qu'on va regarder et que le juge va apprécier pour savoir si l'entreprise est en état de cessation des paiements. Mais avant le juge, ça sera le commissaire aux comptes et avant, éventuellement, l'expert comptable aussi, qui sont les deux conseils, les deux premiers conseils du client. On va donc, en fait, autour de l'actif circulant, déterminer ce qui est vraiment disponible. Donc, encore une fois, vous voyez que dans 90% des dossiers, en tout cas, moi, dans 90% des dossiers que je traite, quand j'arrive, il n'y a plus d'actif disponible. C'est-à-dire que le seul actif disponible qu'on va regarder, c'est combien il y a de trésorerie sur le compte bancaire le matin du jour où on arrive dans l'entreprise. Ensuite, on va regarder en face, on va mettre au regard de ça, le passif exigible. Alors, le passif exigible, c'est quoi ? C'est assez simple, en fait, quoique, mais c'est assez simple. C'est tout ce que vous auriez dû... Moi, c'est ce que je dis toujours aux dirigeants qui me disent « Mais c'est quoi, mon passif exigible ? » Je dis « Mais ce n'est pas compliqué, monsieur. » C'est tout ce que vous auriez dû payer avant, aujourd'hui, c'est tout ce qui est échu, en clair. Donc, ça veut dire que quand on prend une balance générale et qu'on prend la balance fournisseur, on va se faire aider du comptable pour dire « Bon, attendez, dans vos factures fournisseurs, qu'est-ce qui est échu et qu'est-ce qui ne l'est pas ? » Ce qui n'est pas échu, c'est du haïchoir, donc ça ne rentre pas dans le passif exigible. Ce que j'aurais dû payer au 8 septembre au soir et que je n'ai pas payé au 8 septembre, peu importe si ça remonte à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 3 ans, c'est du passif échu. Alors, c'est du passif échu, sauf si j'ai un accord, un moratoire avec mon créancier, comme il est d'usage aujourd'hui de pouvoir avoir des moratoires avec le centre des impôts pour la TVA, pour la CVAE, avec l'URSSAF, avec les caisses de retraite. Dès lors que mon passif échu est moratorié, c'est-à-dire que j'ai obtenu un accord de mon créancier, mais j'ai obtenu un accord, c'est-à-dire que dans les tribunaux, on regarde si effectivement vous avez eu un accord. Il faut venir avec cet accord signé, parce que sinon, on ne vous croit pas. Et on ne rend pas service aux dirigeants. Si on nous dit oui, j'ai un moratoire, et que le moratoire n'est pas signé. Donc tout ce qui est moratorié, c'est à échoir, ce n'est pas échu. Donc ensuite, on fait la différence entre l'actif disponible et le passif échu. Et puis si effectivement, j'ai plus de passif échu que d'actif disponible, je suis en état de cessation des paiements. Et on va le voir dans quelques instants. Ça a des conséquences, parce que dans ma boîte à outils, il y a des outils que je ne vais pas pouvoir utiliser si je suis en état de cessation des paiements. Mais il y a des outils que je vais pouvoir utiliser si je le suis aussi. C'est très bien. Donc ce document, il est quand même... En tout cas, il est démonstratif. Il a un aspect pédagogique. On peut le faire et puis le montrer au dirigeant. Il y a une situation... Là, c'est démontré. C'est simple. Et on rappellera... Parce qu'encore une fois, vous vous êtes peut-être déjà trouvé dans cette situation-là. Mais si ce n'est pas le cas, vous verrez. Le dirigeant, il vous dit, oui, mais en fait, tel client, il doit me payer demain. Oui, mais non, ce client-là, vous l'avez déjà cédé au facto. Ah bah oui, d'accord. Donc en fait, il faut le sensibiliser à ça. Il faut le faire adhérer à votre analyse. Et surtout, s'il est réticent, s'il est récalcitrant, il faut lui dire, écoutez, vous êtes déjà exténué parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez plus à discuter avec qui que ce soit dans l'entreprise. Vous vous engueulez avec tout le monde. Comme je dis, moi, depuis 30 ans, vous savez, il y a un syndrome des chefs d'entreprise en difficulté. C'est le syndrome des 3D. C'est DCP, déclaration de cessation des paiements, divorce, dépression. Ça, moi, je peux vous dire que c'est vérifié depuis 30 ans. Je le vérifie malheureusement. Donc il faut lui expliquer qu'il a suffisamment engagé d'énergie jusqu'à présent pour essayer de sauver sa boîte, qu'il ne va pas y arriver tout seul, qu'il va falloir qu'il se rapproche du tribunal et que le tribunal, il ne va pas lui prendre tout ce qu'il a. Ça, il faut arrêter cette pensée complètement fantasmagorique. Il faut lui expliquer que le tribunal va être là pour l'aider et que vous, vous êtes là pour l'aider aussi en tant que commissaire au compte et surtout pour l'empêcher d'engager sa responsabilité personnelle. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais vous le savez bien, si on ne déclare pas la cessation des paiements auprès du tribunal dans les 45 jours, le dirigeant s'expose à des sanctions personnelles. Donc ça, le délai de 45 jours, c'est un délai sur lequel il faut faire très attention et il faut lui expliquer au dirigeant qu'effectivement... C'est très important ce que tu dis parce que lorsqu'on parle de procédure d'alerte, parfois ils réagissent en disant, vous allez la déclencher, ce n'est pas le terme qu'ils utilisent, mais vous allez la déclencher pour vous couvrir. Il faut bien lui faire comprendre que le responsable des comptes et de l'entité, c'est lui, ce n'est pas le commissaire au compte. Et ce n'est pas parce qu'on certifie des comptes qu'il n'y a pas de problème de continuer d'exploitation. On le verra. Le nombre de fois où on entend des banquiers ou des politiques qui nous disent, mais je ne comprends pas, le commissaire au compte avait certifié les comptes il y a trois mois et l'entité vient de déposer le bilan. Donc il y a quand même des efforts pédagogiques à faire avec beaucoup de monde. Et particulièrement, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils comprennent bien que c'est lui le responsable, le chef d'entreprise. On est là pour l'accompagner. Alors, on a un questionnaire qui a été établi par la Compagnie de Paris sur les impacts de la crise sanitaire, où il y a un certain nombre de questions qui sont posées sur le PGE ou autre, etc. Bon, c'est intéressant. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre de vos interventions. C'est une bonne chose. Comme il parle du PGE, j'en parle tout de suite, parce que malheureusement, parfois, je le vois dans les liasses fiscales, dans le tableau des échéances ou autre, le PGE est mal classé. Et ça, il faut faire très attention. Et particulièrement dans le cadre de la notation de la Banque de France, elle ne vous notera pas de la même façon si c'est sur cinq ans, enfin quatre ans, ou si c'est exigible dans l'année qui suit. Oui, je pense que, juste pour rester sur ce transparent, je pense qu'on en est tous conscients, la crise sanitaire, elle a eu pour conséquence sur ces sujets d'entreprise en difficulté, de changer un petit peu notre attitude. Parce qu'effectivement, des entreprises qui étaient en grande difficulté au mois de mars, enfin en début 2020, entre le mois de janvier et le mois de mars 2020, se sont trouvées en fait brutalement, ont récupéré un ballon d'oxygène, notamment avec le PGE. Alors, je ne parle pas de celles qui étaient en fonds propres négatifs, mais celles qui commençaient à avoir des difficultés sur la fin de l'année 2019, se sont retrouvées... Les difficultés, elles n'ont pas disparu parce qu'on est passé au 1er janvier 2020. Elles se sont aggravées, ces difficultés, jusqu'au mois de mars. Et puis, coup du sort, le 17 mars 2020, le confinement, le gel des dettes. Et donc, ces entreprises-là, elles se sont retrouvées tout d'un coup avec une URSAF qui disait « Bon, de toute façon, ce n'est pas grave, vous ne me payez pas, je ne vous assigne pas ». C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais ça fait pratiquement 15 mois que ça dure. Donc, en fait, effectivement, quand vous regardez les comptes, vous dites « Ben oui, il n'a pas payé l'URSAF depuis 12 mois, s'il est en secteur S1 ou même 15 mois ». Ben oui, mais l'URSAF ne lui réclame pas. Donc, si elle ne lui réclame pas, ce n'est pas une dette échue, ce n'est pas un passif exigible. Mais ça n'est que temporaire, parce que de toute façon, à un moment donné, et ça va arriver en tout cas pour les autres secteurs que S1 et S1B, ça va arriver à la fin du mois, l'URSAF va leur proposer des moratoires. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment l'entreprise va payer ses moratoires. Le PGE, effectivement, il y a le différé d'un an. Donc, toutes les entreprises qui étaient déjà un petit peu en difficulté, qui ont réussi à obtenir un PGE, elles ont demandé le différé. Puis ensuite, on va partir sur quatre ans. Comment ils vont rembourser ? Comment ils vont rembourser l'URSAF ? Comment ils vont rembourser la caisse de retraite ? Comment ils vont rembourser le PGE ? Je vous donne un exemple simple. Un restaurateur qui a acheté en 2019 son fonds de commerce de restauration 700 000 euros pour un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Le 17 mars, on l'a fait fermer. Puis on lui a dit, écoute, ce n'est pas un problème. Tu as droit à 25% de ton chiffre d'affaires en PGE. On est tous experts comptables. On a envie de faire plaisir à nos clients. On a demandé un PGE. La banque, elle a dit, mais pas de problème, monsieur. Je vous les prête. Elle lui a prêté 150 000 ou 175 000 euros. Il est passé de 100% de dette de son chiffre d'affaires à 130, 140% de dette de son chiffre d'affaires. Comment il va rembourser ? Une fois que ça va redémarrer, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore complètement redémarré. Il ne pourra pas rembourser. C'est évident. Alors, on se dit, ce n'est pas grave. On a les procédures de redressement judiciaire, enfin, les procédures collectives qu'on connaît. Juste, je fais un petit focus de 30 secondes là-dessus. Le gouvernement, là, sur ce sujet, a eu une très bonne idée qui lui a été soufflée par l'ensemble des acteurs de la prévention. Ça a été de dire, en fait, on va mettre en place une procédure particulière de sortie de crise. Ça s'appelle le redressement judiciaire de sortie de crise, qui va permettre, en fait, à ces entreprises-là de négocier, en fait, des abandons de dettes bancaires. Puisque, comme vous savez, le PGE, il est garanti à 90% par l'État. Si on ne fait pas ça, ces entreprises-là, elles seront fermées et on supprimera des centaines de milliers d'emplois. Donc, bon, voilà, mettez ça dans un petit coin. On verra plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a pas un tribunal de commerce à ma connaissance qui a ouvert encore la procédure de redressement judiciaire de sortie de crise. C'est très important ce que tu dis, parce qu'il faut mieux le tirer le premier, être dans les premiers, après, ça sera plus compliqué. On l'a vu pour le PGE, au début, c'était open bar, et puis après, c'est un peu plus compliqué. Donc, de toute façon, c'est notre rôle, soit en qualité d'expert comptable, soit en tant que commissaire au compte, d'accompagner le chef d'entreprise, de lui indiquer ces points-là, qu'il y travaille, et puis après, il va rencontrer qui il doit rencontrer. D'ailleurs, les procédures, les outils, tu vas nous en parler, pardon, les différentes natures de procédures. Tu vas aller à l'essentiel, parce que c'est très très long, on pourrait en parler des heures. Alors, on vous a fait quelques tableaux, et dans la note d'information numéro 3, je me répète, c'est parfaitement très clair. Et aussi, comment le commissaire au compte se situe dans le cadre de ces procédures, soit en matière de secret professionnel, c'est important, vous avez un tableau qui est très très bien fait, soit en matière d'opinion, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire, ou tout simplement de déclenchement de la procédure d'alerte ? Je te laisse parler, pardon Olivier. Merci Emmanuel. Oui, parce qu'en fait, là, on a fait le hors-d'oeuvre, on va attaquer le plan de résistance. Donc, j'espère que dans la salle, vous êtes confortablement installés. Nos confrères qui nous suivent par Internet, parce qu'on n'en parle pas, il faut quand même qu'on en parle, parce que je crois qu'on a une grande assistance par Internet. Donc, on salue tous nos confrères qui sont en distanciel. Et donc, accrochez... On a plus de 700. Ah bah, donc, quel honneur. Donc, accrochez-vous, parce que là, on va rentrer... Je vais essayer, je vous promets, je vais essayer de faire didactique, je vais essayer de faire rapide aussi, parce que je suis capable de vous en parler pendant trois jours de tout ça, mais donc, ce n'est pas l'objectif, c'est d'essayer de vous donner quelques clés et les éléments essentiels. Donc, je vous rappelle d'abord, le tableau, là, il est très bien fait, parce que vous avez la quasi-totalité des procédures. Alors, je vous rappelle que le livre 6 du Code de commerce, c'est la loi de sauvegarde de 2015. Le livre 6, il traite de deux sujets, ce qu'on appelle les procédures amiables et ce qu'on appelle les procédures collectives. Les procédures amiables, il y en a deux. Le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures amiables. Par opposition aux procédures collectives, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les procédures amiables sont des procédures qui sont initiées par le président, je dis bien le président du tribunal de commerce, à la demande du débiteur, c'est-à-dire à la demande du chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui va voir le président du tribunal avec un ou deux conseils. Ce qui serait bien, c'est que systématiquement, le chef d'entreprise qui a des difficultés, qui va voir le président pour ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation, il aille voir le président du tribunal avec son expert comptable. Il pourrait aller le voir avec son commissaire au compte aussi, mais c'est mieux qu'il y aille avec son expert comptable, parce que le commissaire au compte, il a un rôle après, on va le voir, et avec un avocat spécialisé dans le traitement des entreprises en difficulté, parce que même si on est dans un cadre amiable, il y a des problématiques juridiques qui se posent et qui sont prévues par le livre 6 du code de commerce. Donc, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard, là. Mais en tout cas, procédure amiable, mandat ad hoc, conciliation. C'est le débiteur qui a des soucis, qui a des problèmes et qui veut essayer de les résoudre en se faisant aider par le tribunal de commerce qui va nommer un spécialiste qui s'appelle un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur, ça peut être, la loi le dit, ça peut être n'importe quelle personne qualifiée. Il s'avère que dans 99,99% des cas, le mandataire ad hoc ou le conciliateur est administrateur judiciaire, est un administrateur judiciaire. Le grand avantage, c'est que, puisque c'est une procédure qui est faite à l'initiative du chef d'entreprise, on a la possibilité de suggérer le nom du conciliateur ou du mandataire au président du tribunal en lui disant qu'on l'a rencontré au préalable. On a négocié avec lui les honoraires parce que, bien évidemment, vous savez bien, les clients, ils vous le disent tous, oui, mais tous ces trucs-là, ça coûte de l'argent et moi, je n'ai pas d'argent. Ben oui, vous n'avez pas d'argent à l'instant T. Mais on va utiliser l'argent de vos créanciers pour pouvoir payer ces procédures. Et ces procédures-là, dans les dossiers que nous traitons tous ici, c'est-à-dire des petites entreprises, un mandat ad hoc ou une conciliation dans une petite entreprise, ça ne coûte pas 100 000 euros. Ça coûte entre 5 000 et 20 000 euros. Donc 5 000 à 20 000 euros pour sauvegarder 5 emplois et pérenniser l'activité d'une entreprise, c'est rien. Donc encore une fois, là aussi, il faut déminer le terrain quand vous êtes face à un dirigeant en difficulté pour lui dire « Non, mais ces procédures-là, ce n'est pas réservé à Areva, à La Perre, à Boulanger ou à Bricorama. » Ce sont des procédures qui sont ouvertes à toutes les entreprises. Donc procédure amiable, mandat ad hoc, conciliation, on va y revenir. Procédure collective, il s'agit donc de procédures qui sont ouvertes par le tribunal de commerce. Ce sont des jugements qui sont rendus par le tribunal. qui ouvrent une procédure collective à l'égard d'un débiteur qui est, ou pas, en état de cessation des paiements. Donc il y a trois grandes procédures. La collective, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et dans la sauvegarde, il y a la sauvegarde en tant que telle, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière et la sauvegarde financière accélérée. Il manque juste une petite sauvegarde financière dans le transparent que vous voyez. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que procédure collective, c'est sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. C'est des jugements qui sont rendus. C'est public, donc c'est au cabisse. C'est marqué sur le cabisse. Alors que les procédures amiables, mandat ad hoc conciliation, sont des procédures confidentielles. Donc ça veut dire que quand on a des difficultés dont on ne veut pas faire état sur la place, il n'y a que les procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, qui vont garantir cette confidentialité. Cette confidentielle, elle est garantie par la loi, puisqu'en fait, la violation de la confidentialité est punie pénalement. Donc ça, c'est très important. Et c'est souvent un choix du chef d'entreprise, bien évidemment, vis-à-vis de ses clients, de ses salariés. Encore, faut-il bien anticiper, parce que pour pouvoir en bénéficier, il ne faut pas que ça soit trop tard. Exactement. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, on ne va pas vous... Je vous rassure, parce qu'il y a 50 transparents en tout, on ne va pas tous les faire en détail. Encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être pédagogique et de vous donner quelques clés. Le mandat ad hoc. Donc, le mandat ad hoc, en fait, il y a une grande spécificité. C'est que pour avoir accès au mandat ad hoc, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Donc, dès lors que je suis en état de cessation des paiements, le mandat ad hoc, vous oubliez. Le mandat ad hoc, ça sert à quoi ? Ça sert à plusieurs choses. Ça sert éventuellement à régler un problème avec un seul créancier. J'ai une dette bancaire, qui m'a servi à racheter mon fonds de commerce. Et puis, il s'avère que j'ai perdu un gros client qui représentait 30% du chiffre d'affaires. Et donc, je vois bien que je ne vais pas réussir à payer ma prochaine échéance bancaire. En dehors de ça, je suis à jour de l'URSSAF, de la TVA. Je paie mes fournisseurs à bonne date. Je n'ai pas de problème. Donc, je vais me rapprocher du président du tribunal de commerce. Je vais lui dire, voilà, je ne suis pas en état de cessation des paiements. Vous voyez, j'ai une attestation de mon commissaire au compte. J'ai une attestation de mon expert comptable. Donc, c'est notre mission. Je ne suis pas en état de cessation des paiements. Ça, c'est obligatoire. Si vous venez ouvrir un mandat ad hoc sans l'attestation de l'expert comptable ou du commissaire au compte, il n'y a pas un magistrat qui va ouvrir la procédure. C'est une mission de puce. Il faut être vigilant, mais c'est nécessaire de toute façon. Et puis, quand vous aurez l'habitude d'en faire, vous verrez que ce n'est pas compliqué, surtout dans les PME. Dans la boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas compliqué de faire une situation active-passive. Donc, on va voir le président du tribunal. On lui dit, voilà, j'ai besoin que vous me nommiez quelqu'un avec qui je vais pouvoir négocier. C'est-à-dire que j'ai besoin de mettre quelqu'un en face de la banque parce que la banque refuse de négocier avec moi. La banque m'a dit, non, non, mais moi, monsieur, non, mais moi, vous prévisionnez, je ne comprends rien, vous êtes engagé, en plus, vous êtes caution. Qui dit ça ? C'est le responsable de l'agence dont on dépend. Lui, les procédures collectives, les procédures amiables, il ne comprend rien du tout. Donc, lui, il a appelé sa direction et sa direction lui a dit, de toute façon, le dossier, vous le mettez aux affaires spéciales. Donc, il est dessaisi du dossier, ça monte aux affaires spéciales. Et les affaires spéciales, ils passent leur journée avec des mandataires ad hoc et des conciliateurs. Donc, ces gens-là, ils sont complètement à même de comprendre la démarche que va avoir le mandataire. Donc, le mandataire, il est nommé par le président du tribunal. Le dirigeant, il est dessaisi de rien. Le dirigeant, il est toujours dirigeant de sa boîte. Il passe toujours des commandes, il paye toujours ce qu'il a à payer, il embauche qui veut, il peut licencier s'il veut licencier. Ce n'est pas un problème. Le mandataire ad hoc, il a une mission qui est fixée dans une requête qui a été rédigée par l'avocat qui assiste le chef d'entreprise, dans laquelle on a dit, voilà, la mission du mandataire ad hoc qu'on vous demande de nommer, monsieur le président du tribunal de commerce, c'est d'assister le chef d'entreprise à obtenir de la banque un réétalement de la dette. Il est prévu que la dette soit payée en 7 ans. On est à 3 ans de la fin, on a besoin de 2 ans supplémentaires parce qu'on a perdu un client qui faisait 40% du chiffre d'affaires. Donc, il faut que la banque nous accorde 2 ans de plus. Et voilà les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie qui vous permettent de vous démontrer que ça va aller mieux parce qu'on a depuis mis en place des actions pour retrouver des clients. Donc, nomination du mandataire ad hoc et que fait le mandataire ad hoc ? Alors, la durée du mandat ad hoc, il n'y a pas de durée. Je peux rester en mandat ad hoc 2 ans si j'ai envie de rester 2 ans en mandat ad hoc. Ce n'est pas l'objectif. Ces procédures-là, il faut que ce soit des procédures qui soient courtes parce que le chef d'entreprise, ça fait déjà 2 ans qu'il galère. On ne va pas le faire galérer encore pendant 5 ans. Ça ne sert à rien. Donc, ça doit être des procédures courtes. Mais il n'y a pas de délai dans le mandat ad hoc. D'accord ? Donc, le mandataire ad hoc, il va convoquer la banque. Il va convoquer le dirigeant avec la banque et puis, ils vont essayer de trouver une solution. Olivier, la différence entre mandat ad hoc et conciliation, ou un ou deux mots ? J'y viens. Ah, pardon. J'y viens. Alors, le mandat ad hoc, ça peut être aussi... Et en fait, le mandat ad hoc, ça peut aussi aider à régler des problèmes entre associés. J'ai 2 associés qui sont à 50-50. Ils ne sont plus du tout d'accord sur la marge des affaires. Ils veulent se séparer. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix de sortie. Donc, plutôt que de partir en expertise, contre-expertise, etc., le mandataire ad hoc, il va être là pour mettre du lien et pour essayer de trouver une solution entre les associés. D'accord ? Mandat ad hoc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vais m'arrêter là. Sur le mandat ad hoc, je ne peux pas être en état de cessation des paiements. Je ne dois pas être en état de cessation des paiements. Alors, la transition avec la conciliation, elle est toute trouvée parce qu'en fait, vous le voyez bien dans les entreprises que vous côtoyez qui sont vos clientes. Et moi, je le vois parce qu'on vient me chercher bien souvent trop tard. C'est que quand les problèmes apparaissent, l'entreprise est déjà en état de cessation des paiements. Donc, le mandat ad hoc, en fait, très peu parce que la boîte, elle est en état de cessation des paiements et que les difficultés, elles sont là depuis un moment et que pour les résoudre, on ne va pas pouvoir passer par le mandat ad hoc. Donc, la conciliation, c'est une procédure qui a été mise en place parce que le mandat ad hoc, ça existe depuis la loi de 84 sur la prévention des difficultés des entreprises. La conciliation, c'est après. Merci. Oui, voilà. Donc, la conciliation, elle a été mise en place par la loi de sauvegarde de 2015 et la conciliation, c'est comme un mandat ad hoc au départ, sauf que je peux demander au président du tribunal l'ouverture d'une procédure de conciliation, même si je suis en état de cessation des paiements, enfin, quand bien même je suis en état de cessation des paiements, mais à condition que mon état de cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours. D'accord. D'où la difficulté pour le commissaire au compte de faire son attestation, puisque là, il faut avoir suffisamment d'éléments pour dire qu'il y a moins de 45 jours, l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements, ou tout au moins depuis 42, 43, 44 jours ou 45 jours, et seulement depuis ce nombre de jours, l'entreprise est en état de cessation des paiements. En clair, je n'ai pas payé l'échéance d'URSSAF du 45 jours par rapport à aujourd'hui du 15 juillet, je suis en état de cessation des paiements. J'ai payé celle du 15 juillet, je n'ai pas payé celle du 15 août, je ne suis pas aujourd'hui en état de cessation des paiements. Si je comprends bien, Olivier, on peut être en procédure de mandat ad hoc et aller en procédure de conciliation ? Alors, on peut, oui. Alors, ça, c'est une subtilité qu'on fait parfois, c'est-à-dire qu'on rentre d'abord en mandat ad hoc, qu'on essaie de négocier avec la banque, puis on n'arrive pas à négocier avec la banque, la banque nous dit, non, non, moi, je ne suis pas d'accord pour réétaler. Donc, la dette, entre-temps, l'échéance qu'on aurait dû payer est échue. Donc, je suis en état de cessation des paiements. Si ça fait moins de 45 jours, alors que mon mandat ad hoc s'est terminé, puisqu'il n'y a pas eu d'accord, ce qui devrait être le cas, comme ça fait moins de 45 jours que mon échéance est devenue échue, alors je peux passer en conciliation. Bon, on le fait dans des grosses entreprises, on ne le fait pas dans des petites entreprises. Il ne faut pas rentrer dans ce système de procédure amiable en se disant, je vais faire ça pour gagner du temps. Et encore une fois, chez nos clients, petites entreprises, l'état de cessation des paiements, il est avéré depuis un petit moment, quand on s'en aperçoit. Donc, parce que bien évidemment, le dirigeant, il se cache. Donc, le rendez-vous, enfin, vous l'avez tous vécu, on sent que ça va mal, on prend rendez-vous avec le dirigeant. Première fois, il vous dit qu'il va vous recevoir la semaine prochaine, il vous appelle la veille ou le matin, en vous disant, ben non, définitive, je vais sur un chantier, je n'ai pas le temps de vous voir. Donc, on reprend le rendez-vous pour 10 jours après. 10 jours après, il y a encore une bonne excuse. Bon, voilà. Et pendant ce temps-là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et l'état de cessation des paiements, il est de plus en plus avéré. Donc, la conciliation, c'est aussi une procédure confidentielle. Même principe, elle est ouverte sur requête du débiteur. Donc, je vais voir le président du tribunal. Je peux être en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Et la conciliation, elle est encadrée par un délai. C'est-à-dire que la conciliation, dans le livre 6 du Code de commerce, c'est 4 mois plus 1. Donc, j'ouvre, le président du tribunal rend une ordonnance d'ouverture d'une conciliation, comme l'ordonnance pour le mandat ad hoc. C'est des ordonnances, ce ne sont pas des jugements. C'est pour ça que ce ne sont pas des procédures collectives, ce sont des procédures amiables. Donc, ordonnance du président du tribunal de commerce, nomination d'un conciliateur, donc un administrateur judiciaire, pour une durée de 4 mois. Il peut éventuellement prolonger cette durée d'un mois si l'administrateur lui en fait rapport. Il lui dit, écoutez, j'ai besoin d'un mois supplémentaire, parce que je vois bien qu'on a trouvé un accord, mais il faut encore qu'on le formalise. Il y a encore des petits détails sur les intérêts, etc. Donc, donnez-moi un mois de plus. Ça, c'était jusqu'au mois de mai 2020. Depuis le mois de mai 2020, et dans le cadre de la crise sanitaire, il est possible, pour toutes les procédures de conciliation qui seront ouvertes avant le 31 décembre 2021, il est possible d'obtenir 6 mois supplémentaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 10 mois plus 1, éventuellement, en procédure de conciliation. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, pour en avoir fait plusieurs, des procédures de conciliation, je vais d'abord vous donner un exemple de conciliation. J'ai un de mes clients, il est marchand de biens, et par ailleurs, il a développé une activité de résidence par hôtelière, dans le Midi et dans les Alpes. Donc, en fait, il a fait construire, notamment dans le sud de la France, une maison luxueuse, sur un très beau terrain, qui a une vue imprenable sur la mer, pour laquelle, au bilan au 31 décembre 2019, il y a une dette in fine de 15 millions d'euros. Coût de la construction, à peu près 25 millions, et valeur de la villa aujourd'hui, 35. Le Covid arrive, en mars 2020, on arrive à louer la villa, c'est une villa qui se loue à peu près 150 000 euros la semaine, entre 8 et 10 semaines par an. Avec ça, on est capable de rembourser sans aucun problème les intérêts trimestriels. Et le remboursement du capital des 15 millions devait intervenir au mois de décembre 2020. Près in fine, donc qui se terminait en décembre 2020. Malheureusement, avec le Covid, alors qu'on avait prévu de vendre la maison, alors des maisons comme ça, vous vous doutez bien, malheureusement, des Français et des Européens, il n'y a personne qui les achète. Jusqu'à 10 millions, un Français, il achète, il achète une villa comme ça. Après, c'est des Russes, des Américains, des Chinois. Les Russes, les Américains, les Chinois, depuis le mois de septembre 2020, il n'y en a plus un sur la côte d'Azur. Il n'y en a plus un pour un bon moment. Et donc, on a dit à la banque, écoutez, ce n'est pas compliqué. Nous, on ne peut pas vous rembourser les 15 millions parce que la villa, on peut la mettre en vente, mais il n'y a personne qui vient la visiter. La banque a dit, allons-nous, moi, il faut me rembourser, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé au mois de décembre, juste avant l'échéance d'intérêt du mois de décembre, enfin, juste avant l'échéance, pardon, du prêt in fine, on a décidé de se placer en conciliation, de faire nommer un conciliateur avec lequel on a négocié jusqu'à encore ce matin un différé de paiement des 15 millions en lui demandant 18 mois et en se mettant d'accord sur le paiement des intérêts intercalaires et en fournissant des mandats de vente de la villa. Sans le conciliateur, on n'y est jamais arrivé. C'est-à-dire que depuis le mois de mars 2020, on avait commencé cette démarche avec la banque. Sans le conciliateur, on n'y serait jamais arrivé. L'accord va être signé demain matin. Et donc, voilà, on est typiquement dans un cas où le conciliateur, il a servi à quelque chose parce qu'en fait, on a décalé le dirigeant par rapport à son créancier, par rapport à la dette. Mais vous voyez bien que là, je ne vous parle que d'un créancier et les procédures améliables, c'est fait pour négocier avec un, moi j'ai tendance à dire maximum trois créanciers. Si c'est des créanciers de même niveau, c'est-à-dire si c'est des banques, je peux négocier avec dix banques. Mais s'il faut négocier avec des fournisseurs de matériel, avec des banquiers, avec l'URSSAF, avec la TVA, oublier les procédures améliables. Trop long. Parce que, alors, c'est trop long ou trop court, mais en tout cas, il y a trop de monde à mettre d'accord et on n'y arrive pas. Alors, l'avantage de la conciliation, c'est quoi ? Parce que je vais accélérer un petit peu. l'avantage de la conciliation par rapport au mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, en fait, à la fin, on fait un protocole sous sein privé dans lequel on se met d'accord sur le rééchelonnement des dettes. L'avantage de la conciliation, c'est qu'on va pouvoir, donc on va rédiger un protocole d'accord et ce protocole, on va, je crois que c'est sur le transparent suivant. Oui, accord des partis. Voilà, donc cet accord, on va soit le faire constater par le tribunal, donc en fait, on dépose le protocole au greffe, il est déposé, il n'est pas publié et donc, il est constaté par le tribunal. Deuxième possibilité, c'est de le faire homologuer. Alors, homologuer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le tribunal va rendre un jugement qui va homologuer l'accord et qui va lui donner autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que le créancier ou les créanciers ne vont pas pouvoir revenir à un moment quelconque sur l'accord puisque l'accord est un jugement. D'accord ? Donc, c'est très important et de plus en plus, on fait homologuer les accords et de plus en plus, les créanciers bancaires souhaitent que l'accord soit homologué. Donc, ça protège tout le monde. Alors, autre point intéressant dans la conciliation, c'est le petit pavé vert en bas là qui s'appelle privilège de new money. Alors, c'est l'article 600 pour les puristes, c'est l'article 611 du Code de commerce. L'accord de new money, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre d'une conciliation, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, il y aurait pu y avoir un banquier qui nous accorde un prêt de 5 millions d'euros pour qu'on désintéresse notre banquier principal. Et dans ce cas-là, les 5 millions qu'a prêté le banquier en question, bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de new money, c'est-à-dire qu'il a apporté de l'argent pendant les périodes de difficultés. Et si jamais l'entreprise, à l'issue de la conciliation, 15 mois, 18 mois, 24 mois ou 3 ans après, se retrouve à nouveau dans la difficulté et est contrainte de partir vers une procédure collective de redressement judiciaire, eh bien, le créancier qui a prêté les 5 millions se retrouve privilégié, c'est-à-dire qu'il passe avant tout le monde, avant les créanciers privilégiés, attention, pas avant le super privilège des salaires, jamais, il n'y a jamais personne avant, mais en tout cas, il va donc bénéficier d'un privilège qui fera que si dans le cadre du redressement judiciaire, il y a un plan de continuation qui est homologué, eh bien, un plan de cession qui est homologué, eh bien, il sera payé par préférence à tous les autres créanciers, sauf les salariés, bien évidemment, qui, eux, ont été pris en charge par l'AGS, l'assurance garantie des salaires. Voilà, toujours. D'accord ? Donc, on va... Alors, oui, là-dessus, je pense qu'on peut passer. Alors, les effets de l'homologation de l'apport. Alors, oui, les effets de l'homologation de l'apport. Parce que je vous rappelle que la procédure de mandat ad hoc ou de conciliation étant confidentielle, en fait, le dirigeant n'a pas l'obligation de prévenir les IRP de l'ouverture de la procédure. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand il y a des CSE, on n'est pas obligé de dire qu'on est en mandat ad hoc ou en conciliation. Par contre, si on fait homologuer l'accord, bien évidemment, puisque l'accord fait l'objet d'un jugement, le jugement, il est public et donc ça veut dire que n'importe qui a accès à l'information et donc forcément, l'accord va être communiqué aux IRP. Il va être aussi communiqué aux CAC. Alors, je vous rappelle que dans la loi de sauvegarde, dès lors que le mandat ad hoc ou la conciliation est ouverte, le président du tribunal a l'obligation d'informer le commissaire au compte par l'être recommandé avec accusé de réception. Alors, on a eu un débat lors de la journée à Mogador avec la compagnie de Paris et les administrateurs judiciaires. Moi, je vous encourage à ça parce qu'il faut un peu les tenser sur certains sujets, nos amis administrateurs judiciaires. C'est qu'en fait, vous verrez, ça vous est déjà peut-être arrivé, l'expert comptable du dossier, il est toujours convoqué à la première réunion chez l'administrateur judiciaire en conciliation au mandat ad hoc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le commissaire au compte, je ne sais pas pourquoi, il ne nous aime pas, il ne nous convoque jamais. Donc, j'ai dit à l'administrateur judiciaire qui était sur la scène ce jour-là, moi, j'étais dans la salle, je lui ai dit, en nous disant, elle disait, oui, non, mais les commissaires au compte, si vous voulez être au courant, il suffit que vous nous appeliez, on va vous expliquer ce qui se passe dans le cadre du mandat ad hoc ou de la conciliation. Donc, moi, je lui ai dit, maître, si je peux me permettre, je ne vois pas les choses comme ça parce que quand vous ouvrez un mandat ad hoc ou une conciliation, la première des choses que vous faites et que vous demandez à l'avocat et au président de la société, c'est la liste de ses conseils avec les adresses mail et les numéros de portable. Donc, vous savez, demandez-lui les coordonnées de son commissaire au compte qu'il faut pousser le dirigeant à vous inviter à la première réunion en tant que commissaire au compte. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes en règle générale. Ça, c'est clair. Il faut dire, c'est important que moi, je sois au courant parce que... Ça nous rassure dans le cadre de notre mission. On a un suivi. Et puis après, il y a d'autres réunions, même si on n'est pas présent. Ils peuvent nous envoyer les PV et les comptes rendus et on pourra s'assurer que ça se passe bien et qu'il y a l'homogélisation d'un accord. Je rappelle aussi qu'en mandat ad hoc, le mandat ad hoc, il suspend la procédure d'alerte. Enfin bon, comme il n'est pas en état de cessation des paiements, a priori, vous n'avez pas déclenché la procédure d'alerte. Par contre, la conciliation ne suspend pas la procédure d'alerte. Alors maintenant, il faut être pragmatique. Vous n'avez pas déclenché la procédure d'alerte. Vous apprenez par le client qu'il est en conciliation. Ça ne sert à rien de déclencher la procédure d'alerte. Sincèrement, excusez-moi, mais on se couvre de ridicule. Parce que ou il fallait la déclencher avant ou alors il ne fallait pas la déclencher. Mais ce n'est pas parce que la conciliation est ouverte qu'il faut déclencher la procédure d'alerte. Ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. C'est tout. Et si un jour, vous êtes interrogé par le mandataire liquidateur, parce que ça arrive de plus en plus, les mandataires liquidateurs, ils interrogent les commissaires au compte pour savoir si on a déclenché la procédure d'alerte. Non, on n'a pas déclenché la procédure d'alerte. Je rappelle que la procédure d'alerte, c'est quand même notre jugement professionnel. Donc, ce n'est pas parce qu'il vous interroge qu'il ne faut pas lui répondre. D'abord, il faut lui répondre. Vous dire non, je n'ai pas déclenché la procédure d'alerte. Il ne vous demande pas pourquoi dans un premier temps. Il vous le demandera peut-être après s'il cherche à savoir si vous êtes co-responsable de la situation. sincèrement, des jugements là-dessus, il n'y en a pas en sanction. Donc, soyez détendu avec ça. Le mandataire qui vous écrit, il vous demande si vous avez déclenché la procédure d'alerte. Si c'est non, c'est non. Vous n'avez pas besoin de lui écrire trois pages en lui expliquant pourquoi c'est non. Surtout pas. Donc, voilà. Là, sur les effets de l'homologation de l'accord. Ce que je me permets de rajouter, c'est que tu as dit durant la procédure donc on s'interroge ou pas sur le déclenchement ou non, a priori non. Par contre, lorsque l'accord prend ses effets, c'est là où on doit le suivre parce que ce n'est pas gagné. Et donc là, on pourrait déclencher la procédure d'alerte. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a accord que c'est gagné. Il faut suivre. Il faut suivre, effectivement. Il faut être vigilant et il faut s'assurer qu'effectivement, tous les engagements pris pendant l'accord sont respectés. Parce que sinon, ça vous redonne. De toute façon, l'homologation de l'accord vous rend votre liberté. Encadrement de l'exécution de l'accord. Covenant spécifique, ça pourrait être le cas. On pourrait nous demander des travaux spécifiques. Oui. Alors, il y a souvent aussi dans les protocoles homologués ou constatés, il y a ce qu'on appelle des clauses de revoir. Alors, les clauses de revoir, c'est qu'en fait, la banque dit bon, ok, je suis d'accord pour vous accorder trois ans supplémentaires ou 18 mois supplémentaires pour rembourser votre crédit. Mais, alors, c'est surtout quand on dit, voilà, je vous donne trois ans de plus, mais je veux que, je veux un point dans un an, c'est-à-dire que dans 12 mois, je veux un compte de résultat, je veux que vous mettiez, donc, compte de résultat de l'année écoulée, je veux des prévisions d'exploitation et de trésorerie réactualisées pour voir si, effectivement, il y a des chances que vous continuiez à respecter l'accord que nous avons fait homologuer. Donc, votre intervention, là, à vous, comme il s'est recontre, elle a pleinement sa place parce qu'il va falloir vérifier, effectivement, les prévisionnels qui vont être présentés par le client et qui ont une force importante parce que c'est les clauses de revoir qui sont prévues au protocole. Donc, là-dessus, il faut... Je reviens sur un point qui est très important dans le cadre de nos interventions, enfin, que ce ne soit pas anxiogène dans nos cabinets. Lorsqu'on reçoit un recommandé du mandataire judiciaire parce qu'on n'a pas déclenché la procédure d'alerte et qu'il nous dit est-ce que vous l'avez réalisé ou non, déclenché ou non, on répond, on a notre opinion, mais on ne s'étend pas, on n'en dit pas trop, ça ne sert à rien, ça s'arrêtera sûrement là et si ça ne s'arrête pas là, comme on a bien formalisé et qu'on a réalisé des échanges avec le chef d'entreprise, on a la capacité de justifier notre opinion et notre appréciation de non déclenchement. C'est pour ça qu'on insistait au début de notre entretien sur cette formalisation et cette documentation dans le cadre de nos travaux parce qu'on a pris une décision, elle nous semblait tout à fait pertinente au regard des informations qu'il nous a données et ça se défendra si nécessaire. Oui, il faut être, il faut aussi, si vous voulez, enfin, ce que tu dis, Emmanuel, est important parce qu'en fait, je pense que on est tous professionnels, on sait tous qu'on fait, ou en tout cas, on essaye de faire le mieux possible notre métier et on est toujours impressionnés dès lors que des auxiliaires de justice nous posent des questions sur des dossiers. et on est même quand même, d'abord, on est tous bénévoles, donc on fait tout ça gratis, pro déo, même nos repas, on les paye, donc, on est clairement indépendants, on est tous des chefs d'entreprise, tous issus du monde de l'entreprise, que ce soit des salariés de grands groupes, des indépendants, des experts comptables, des géomètres, des architectes, et donc on sait tous ce que c'est qu'une entreprise et donc on est à l'écoute et s'il y a un formalisme qui est lié au fait que le tribunal de commerce c'est une juridiction d'exception, mais c'est une juridiction, donc on est là pour rendre des jugements, on est surtout là, en tout cas pour les magistrats qui sont en procédure collective, on est là pour aider les chefs d'entreprise et pour, je vous rappelle, il y a trois critères dans la loi de sauvegarde, il y a trois critères qui ont fait la définition de la loi de sauvegarde, c'est le maintien de l'emploi, la pérennité de l'activité et le désintéressement des créanciers. Retenez l'ordre parce que l'ordre il est très important, c'est d'abord le maintien de l'emploi, après c'est la pérennité de l'activité et enfin c'est le désintéressement des créanciers. Donc voilà, soyez détendu quand vous allez au tribunal de commerce ou si vous accompagnez vos clients au tribunal de commerce, le tribunal de commerce c'est un lieu où d'abord et surtout dans les procédures amiables on vient là pour trouver une solution pour sauver l'emploi et pas pour taper sur le chef d'entreprise. Alors bien sûr il y a une chambre des sanctions mais c'est comme partout dans toutes les populations il y a des il y a pratiquement que des gens bien puis il y a des voyous. Les voyous il faut les sanctionner parce que le mec qui tape dans la caisse et qui ne paye pas ses salariés et qui avec l'argent qu'il prend dans la caisse se paye des voitures des villas sompteuses etc. Cette personne là le tribunal il a la possibilité de le sanctionner et le retirer de la vie économique et heureusement. Vous avez le parquet le procureur de la république ou un substitut qui est présent lors des jugements et qui peut bien évidemment actionner ce type de... Oui enfin ou même le tribunal enfin le tribunal l'auxiliaire de justice qui est le mandataire liquidateur il peut en fait traduire le dirigeant devant la chambre des sanctions chambre des sanctions qui est composée de magistrats consulaires au sein du tribunal de commerce et donc qui a jugé si effectivement le dirigeant a commis des fautes avoir poursuivi une activité structurellement déficitaire en se procurant des moyens ruineux enfin en utilisant des moyens ruineux pour se procurer des fonds c'est la banqueroute en ayant en ayant par exemple recours à un PGE pour se rembourser des comptes courants puis ensuite déposer le bilan. Ce que tu dis est très très important parce que dans le cadre de notre profession nous avons l'obligation de révéler auprès du procureur de la république à priori je dirais qu'il y a une problématique de continuité il n'y a pas de problématique pénale par contre ce que tu viens d'indiquer comme exemple il y a une problématique pénale donc si on en a connaissance nous nous devons de révéler au procureur de la république particulièrement sur ces points importants. Sur la procédure de sauvegarde sur ce diaporama là on parle d'entités visées et on parle des associations alors moi lorsque j'établis je déclenche une procédure d'alerte je peux informer le tribunal de commerce le président lorsque c'est une société commerciale lorsque c'est une association tribunal judiciaire c'est l'ancien TGI d'accord donc ils ne se sont toujours pas regroupés non 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 les associations les associations et les professions libérales donc les avocats notamment parce qu'il y a des cabinets d'avocats qui peuvent s'en trouver en difficulté donc tous les non commerçants c'est le tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître des procédures collectives et des procédures amiables il y a des administrateurs judiciaires qui travaillent essentiellement auprès du tribunal judiciaire donc c'est exactement les mêmes procédures mais c'est devant le tribunal judiciaire donc ça veut dire que c'est une juridiction qui est beaucoup plus lente ça il faut y penser et il faut le savoir alors on a parlé procédure amiable mandat ad hoc conciliation ok on a vu les distinctions deux mots sur la procédure de sauvegarde parce qu'il y a beaucoup de transparents la procédure de sauvegarde c'est quoi et en fait la procédure de sauvegarde donc je rappelle c'est la loi je vous ai dit 2015 c'est 2005 pas 2015 c'est 2005 donc la procédure de sauvegarde en fait c'est le pendant du chapter 11 aux Etats-Unis c'est à dire qu'en fait on s'est rendu compte que enfin le législateur et puis les professionnels se sont rendu compte dans les années 2000 qu'en fait les entreprises elles n'avaient pas trop le choix dès lors qu'elles étaient en état de cessation des paiements c'était le redressement judiciaire si elles ne l'étaient pas c'était le mandat ad hoc et puis il n'y avait rien d'autre donc on s'est dit ah ben si on réfléchit un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour des entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui ne le sont pas depuis très longtemps alors on a dit conciliation moins de 45 jours d'état de cessation des paiements on peut quand même essayer de trouver une solution parce que si j'ai qu'un créancier ça devrait pouvoir le faire assez rapidement et puis on a dit oui mais pour des entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements mais qui ont besoin d'un peu d'air puisque je vous rappelle conciliation 4 plus 1 donc une entreprise qui a plusieurs créanciers qui n'est pas en état de cessation des paiements elle n'avait pas de solution dans la loi de 84 donc 2005 enfin la loi de 84 94 après donc 2005 on invente la sauvegarde la sauvegarde c'est le Canada Drive du redressement judiciaire je m'explique je ne suis pas en état de cessation des paiements mais j'ai connaissance d'un fait qui va entraîner une difficulté insurmontable à brève échéance je ne suis pas en capacité je reprends mon exemple de tout à l'heure je n'aurais pas été en capacité de payer mon échéance trimestrielle d'intérêt c'est à dire j'ai payé celle du mois de juin mais je ne peux pas payer celle de septembre vous savez ma ville là dans le sud de la France donc je ne suis pas capable de payer l'échéance d'intérêt et puis je vois bien que de toute façon je ne vais pas pouvoir payer le remboursement in fine des 15 millions fin décembre je ne suis pas en état de cessation des paiements donc au mois de juin je ne suis pas en état de cessation des paiements j'ai payé mon échéance de juin donc au mois de juillet je vois que je ne vais pas pouvoir payer septembre qu'est-ce que je fais ? sauvegarde je vais voir le président du tribunal je lui dis enfin je vais je vais devant la juridiction parce que là je ne vais pas devant le président donc je dépose ce qu'on appelle un état de l'actif disponible du passif exigible et du passif échu je démontre que je ne suis pas en état de cessation des paiements je demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui peut durer maximum 18 mois dès lors que j'ai déposé cette demande et qu'elle m'est accordée par un jugement toutes mes dettes sont gelées c'est-à-dire que toutes mes échéances passées je ne peux pas les payer si je les paye je m'expose à des sanctions pénales et mon créancier il devra rembourser donc ça veut dire que je vais geler toutes mes dettes y compris mon emprunt à une finée de 15 millions et je vais proposer à mes créanciers ce qu'on appelle un plan de sauvegarde donc c'est comme dans le redressement judiciaire sauf que dans le redressement judiciaire vous sortez soit par un plan de cession vous cédez les actifs et vous laissez les dettes au bord de la route ou bien vous présentez ce qu'on appelle un plan de redressement c'est-à-dire un plan de continuation et dans la sauvegarde c'est pareil on présente un plan de sauvegarde donc l'objectif d'une sauvegarde c'est de dire j'y arrive plus je sais pourquoi je vais changer mon modèle économique je vais éventuellement licencier des salariés je vais mettre en oeuvre un PSE et une fois que j'aurai reconverti mon modèle économique allégé ma structure je vais me mettre à nouveau à gagner de l'argent et vous voyez que cet argent va me permettre de payer mes dettes sur une durée maximum de 10 ans donc je vais proposer à mes cranciers un plan de sauvegarde qui va durer maximum 10 ans alors après il y a plein de variantes c'est pas forcément 10% par an ça peut être du progressif enfin il y a plein de subtilités dans la loi mais donc en fait l'objectif c'est de présenter un plan de sauvegarde la sauvegarde c'est pas pour céder des actifs la sauvegarde c'est pour présenter un plan de réétalement de mes dettes y compris de mes dettes publiques voilà je pense que je pense que c'est assez clair c'est assez clair et puis c'est l'essentiel de la procédure de sauvegarde c'est pour ça que sinon ça dure 3 jours en tout cas merci et puis si on a une inquiétude t'es sur la région parisienne donc on je suis à Vincennes je suis pas très loin on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de confrères qui sont juges dans les différents tribunaux de commerce et c'est bien de le savoir parce que ça on peut aussi donner un coup de téléphone si on a si on a des questions oui et puis si vous avez besoin de rencontrer un président enfin un président dans le ressort dans le ressort de la région parisienne effectivement mais encore une fois allez-y les présidents sont très ouverts enfin je veux dire démystifier le côté dramatique du tribunal de commerce franchement c'est ça c'est important s'il vous plaît alors on va parler de quelques diaporamas sur la pression de l'air franchement on a lié énormément de choses je pense que je vais pas vous rappeler les textes de loi vous les connaissez vous aurez les documents ce qu'on peut dire c'est que cet accompagnement du commissaire aux comptes c'est une mission permanente tout le long de l'année donc il faut il est important lorsqu'on a identifié des dossiers à risque particulièrement au moment de l'arrêté des comptes enfin de l'approbation des comptes il faut les suivre le long de l'année et mettre en place une organisation au sein de notre cabinet pour pouvoir formaliser le suivi de ces difficultés ça c'est important on a une démarche d'audit à avoir particulière ça a déjà été dit donc les collaborateurs je passe voilà ça c'est important le page 37 on nous dit comme vous le savez mais je me permets de le rappeler que selon la nature juridique de l'entité vous avez différentes actions à réaliser donc vous pouvez déclencher la procédure d'alerte je vous invite à bien regarder la note d'information numéro 3 parce que ça ne ça peut ne pas s'arrêter uniquement à une information auprès du dirigeant ou du dirigeant de commerce mais vous avez des autorités de tutelle dans certains secteurs d'activité bon il y a la MF très bien mais il y a aussi les mutuelles il y a aussi un certain nombre d'entités où le commissaire au compte est dans l'obligation d'informer ses autorités de tutelle oui la CPR notamment pour les activités bancaires d'assurance établissement de craignée exactement mais il y a des petites mutuelles donc on peut être tous concernés donc j'insiste sur ce point dans la note les documents de la compagnie vous avez toutes les informations les tableaux de synthèse je rappelle bien évidemment qu'il y a différentes phases et qu'en fonction de la présence au nom d'un organe collégiaste de direction c'est à dire un conseil d'administration ou un conseil de surveillance vous avez 4 phases et si vous n'en avez pas vous avez 3 phases sachant que les règles statutaires de sociétés par action simplifiée peuvent parfois indiquer un conseil d'administration ou autre donc vous auriez plus de phases et bien évidemment en fonction du nombre de phases le commissaire au compte informera ou non le président du tribunal de commerce bon vous avez des tableaux qui sont très très bien fait on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces n'hésitez pas à aller les voir ces documents voilà ah ça c'est très très important parce que c'est nouveau vous avez eu une ordonnance du 20 mai 2020 et qui est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 donc 21 excuse-moi merci et qui dit quoi je viens de vous dire que dans le cadre de l'ordonnancement des travaux à réaliser lors d'une procédure d'alerte et des différentes phases le commissaire au compte se doit d'informer sans délai sans délai ça veut dire immédiatement je préfère je préfère le dire parce que parfois c'est mal interprété donc sans délai le président du tribunal de commerce alors vous voyez que ça se fait en fonction de l'avancement de notre procédure et bien pour gagner du temps et dans le cadre des difficultés actuelles vous avez eu une ordonnance applicable jusqu'au 31 décembre 2020 qui prévoit que dans le cadre de la procédure d'alerte si l'urgence commande la mise en oeuvre de mesures immédiates que le dirigeant ne met pas en place pardon le commissaire au compte peut informer le président du tribunal compétent dès la première information faite au dirigeant bien entendu il faut avoir un échange préalable avec le dirigeant mais en dehors de cette procédure vous pouvez informer ou dans cette procédure vous pouvez informer le président du tribunal de commerce la clé de la réussite c'est l'anticipation c'est le temps si tu me permets de rajouter quelque chose ce que je veux dire c'est qu'oublier les précédentes dispositions de la loi de 94 qui permettaient au tribunal de s'autosaisir je ne sais pas si vous vous rappelez mais en fait le tribunal de commerce aidé par le greffe obtenait des informations sur des entreprises qui n'avaient pas déposé leur compte depuis 3 ans qui avaient des inscriptions de privilèges et qui manifestement avaient des difficultés et donc le président du tribunal pouvait décider d'assigner en redressement judiciaire l'entreprise pour laquelle il avait constaté certaines difficultés ça il ne peut plus le faire donc ça veut dire qu'aujourd'hui le président il ne peut pas utiliser ces informations pour traduire directement l'entreprise devant lui devant une juridiction pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire on va en parler dans 5 minutes il y a d'autres moyens aujourd'hui notamment les entretiens de la prévention mais donc il est important de considérer que nous professionnels comme Icérocompte nous avons un rôle à jouer et surtout en cette période de crise sanitaire pour donner des informations au président de façon à ce que justement il puisse convoquer le dirigeant devant lui pour lui demander des explications et surtout pour faire acte de pédagogie comme vous avez essayé de le faire mais que malheureusement le dirigeant ne vous a pas entendu pour dire monsieur je pense qu'il faut que vous déposiez le bilan ou bien il faut que vous voyez avec des conseils pour me demander d'ouvrir un mandat ad hoc ou une conciliation alors une fois le président il est là pour rassurer voilà et nous sommes déliés du secret professionnel pas d'inquiétude sur ce point tu parles des acteurs de la prévention effectivement lorsqu'il y a déni incompréhension on peut nous experts comptables commissaires aux comptes se faire aider par des acteurs de la prévention et ce sont donc les diaporamas suivants qui alors oui alors nous avons parlé alors ça c'est très important parce que dans la CNCC elle est très bien faite sur le site de la CNCC toutes les foires aux questions d'avril 2021 sur notre regard sur le nouveau code de dentologie et la prévention il existe un certain nombre d'attestations de méthodologie à utiliser tout ça c'est bien décrit dans les documents de la CNCC si à un moment donné le chef d'entreprise vous demande des attestations sur des données prévisionnelles ou un diagnostic de solvabilité ce sont les deux exemples qui sont donnés mais ça fait partie des nouvelles missions évidemment ce sont des missions où il faut être vigilant je pense que moi j'ai assisté je ne sais plus avant les vacances un webinaire sur le diagnostic de solvabilité sincèrement il est super bien fait c'est un très bel outil je ne sais plus si c'est Paris ou Versailles ou le National qui a développé ça Versailles je crois moi je suis assez enfin je me permets en tant que vieux commissaire au compte d'être assez ou vieil expert comptable d'être assez enfin je suis assez inquiet je suis assez inquiet de l'attestation qui vise à dire que l'entreprise n'a pas de problème de solvabilité l'attestation sur les données prévisionnelles de toute façon on a suffisamment de mots pour expliquer que de toute façon des prévisions aujourd'hui vous savez moi quand je suis de l'autre côté de la barre et que je viens présenter un plan de continuation la première des choses que je dis au président de chambre je me dis monsieur le président c'est pas des prévisions c'est des prédictions aujourd'hui que je fais parce que moi les prévisions je sais plus les faire aujourd'hui avec le Covid je sais pas bon donc attester de données prévisionnelles je pense qu'on est tout à fait à même de le faire et on est suffisamment bon professionnel pour mettre toutes les réserves qui s'imposent aux bons endroits faire un diagnostic de solvabilité moi je vous dis attention mais ça n'est que mon avis et ce n'est que mon expérience personnelle il faut enfin moi c'est ce que je fais j'utilise je vais sur le site de la compagnie nationale de Versailles de Paris l'ordre des experts comptables franchement c'est très très bien fait vous avez des hotlines ou des services dédiés dans ces différentes institutions qui sont prévus n'hésitez pas à les utiliser c'est gratuit il n'y a pas de honte c'est confidentiel il n'y aura pas de difficulté donc là on vous a donné un certain nombre de documents de tableaux expliquant le pourquoi du comment de tous ces documents que vous pouvez mettre dans le cadre de votre mission n'hésitez pas à les utiliser je voilà donc on fait des renvois n'hésitez pas alors c'est ce que je disais juste avant de parler des attestations et tu en parlais Olivier on va pouvoir échanger vous avez un certain nombre d'acteurs de la prévention autour de nous comme le CIP le centre d'information et de prévention sur les difficultés des entreprises je crois que ça a une vingtaine d'années ça a été à l'initiative des experts comptables d'Agnès Bricard à l'époque merci et de William Nahum et ensuite vous avez eu d'autres acteurs qui se sont agrégés donc les anciens juges consulaires sont présents dans les CIP et les avocats aussi maintenant se sont raccrochés ultérieurement bon c'est c'est vraiment une entité qui est présente dans tous les départements la plupart du temps c'est logé dans les CCI c'est ça en fait en fait si vous voulez les CIP donc ils existent dans tous les départements maintenant ils sont déclinés dans tous les départements avant ils étaient rattachés au tribunal de commerce c'est à dire qu'en fait un chef d'entreprise qui a des difficultés peut aller consulter alors bon à Paris c'est le jeudi à Bobigny c'est le vendredi à Versailles c'est le jeudi pardon Versailles c'est le jeudi alors donc vous êtes expert comptable d'un client en difficulté vous savez pas comment vous pouvez aider votre client vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec le CIP de Versailles vous allez être vous allez avoir un horaire fixe une rencontre avec un ancien magistrat du tribunal un avocat un expert comptable à qui vous allez expliquer la situation et qui vont vous dire bah écoutez voilà compte tenu de ce que vous nous dites nous on pense que vous devriez plutôt aller vers une procédure de redressement judiciaire plutôt essayer de faire une nommer un mandataire ad hoc etc ils vont jamais vous conseiller des administrateurs judiciaires des mandataires ad hoc et qui que ce soit ils vont vous aider ils vont vous éclairer sur la procédure qui semblerait la plus adaptée pour pouvoir pour pouvoir vous aider et effectivement les CIP quand ils étaient installés dans les tribunaux de commerce bah le dirigeant il disait à l'expert comptable bah vous m'amenez à l'abattoir puisque vous m'amenez au tribunal de commerce donc l'idée maintenant c'est de dire les CIP ils sont dans les CCI dans les chambres de commerce donc souvent le dirigeant il connaît un copain qui est à la chambre de commerce qui est délégué consulé etc donc ça met un peu plus de liant et on espère qu'avec ça ça va permettre donc aux dirigeants qui sont en difficulté de se signaler parce qu'encore une fois vous l'avez compris à travers ce que je vous ai dit c'est qu'en fait nous les spécialistes du traitement de l'entreprise en difficulté on intervient toujours trop tard c'est-à-dire que le gars il est déjà il arrive plus à respirer donc c'est ou la tracheo au stylo bille ou alors il va mourir sur le trottoir mais si quand il commençait à avoir des difficultés pour respirer il avait appelé son médecin généraliste c'est-à-dire son expert comptable on aurait trouvé des solutions beaucoup moins radicales et le CIP il est là pour essayer d'éviter que sur le trottoir il y ait un mort vivant le CIP il faut l'utiliser comme un recours c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme-là parce que parfois on a commencé par ça à dire que face au déni de réalité du chef d'entreprise le professionnel il a du mal à se faire entendre donc au bout d'un moment il faut trouver un tiers et ça peut être le CIP ça nous dédouane pas notre devoir de déclencher la procédure d'alerte mais il faut l'utiliser c'est une sorte de garde triage et il fera pas de conseil le CIP c'est pas son rôle par contre certains certaines CCI ont mis en place d'autres structures donc on a la face je parle de Versailles oui mais vas-y il faut aussi que tu parles de Roseau il nous reste 3 minutes oui donc la face et la face est une entité de professionnels et d'anciens chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise qui indiquera gratuitement un certain nombre de conseils auprès du chef d'entreprise donc il faut savoir les utiliser ces outils parce que c'est gratuit et franchement c'est accessible très très rapidement donc oui sur Versailles et je te remercie on a mis en place une convention avec les différents acteurs de la prévention commissaire aux comptes CIP AFAS tu vas nous parler de la PESA à la fin mais parle-nous de Roseau avant et je te parle de Roseau oui qui est excellent le voilà donc le Roseau l'objectif c'est de très très rapidement vous verrez avec plus de précision en lisant les documents ou en allant voir sur internet mais l'objectif c'est de lier tous les acteurs de la prévention face aux difficultés des entreprises et pour l'instant ça c'est uniquement à Versailles Roseau oui mais ça a tendance à se développer c'est une convention qu'on a mis en place effectivement avec la CCI et le CIP différents confrères que tu connais bien Laurent Courquin Xavier Aubry ou autres qui interviennent qui sont d'anciens confrères et qui interviennent beaucoup dans le cadre de la prévention donc il y a cette convention tout à fait spécifique je vous invite à aller la regarder ça a beaucoup de sens j'aimerais bien qu'avant qu'on termine et qu'il y ait quelques questions que tu puisses nous parler de la PESA oui c'est important c'est très important parce qu'en fait comme je vous disais tout à l'heure la pathologie des 3D des CP divorce dépression ça va bien au-delà moi en 30 ans j'ai dû voir j'ai dû voir à peu près entre 350 et 400 dossiers et je pense qu'il y a à peu près 10% des dossiers où devant moi j'ai vu des dirigeants de boîtes de bâtiments des colosses des gars costauds qui au bout d'une heure d'entretien se sont mis à pleurer devant moi en me disant de toute façon je suis foutu c'est fini j'ai plus qu'à me tirer une balle voilà donc le réseau APESA c'est une association qui a été constituée par le greffier du tribunal de commerce de Sainte certains d'entre vous ont peut-être vu une émission avant les vacances je ne sais plus si c'était complément d'enquête ou l'émission d'Élise Lucet l'enquête exclusive qui présentait le réseau APESA aujourd'hui le réseau APESA il est présent à peu près dans tous les tribunaux de commerce l'objectif d'APESA c'est de définir des sentinelles donc les sentinelles ça peut être des juges du tribunal de commerce ça peut être des avocats ça peut être des experts comptables ça peut être tous les gens qui sont en contact avec des chefs d'entreprise et qui détectent en fait chez des chefs d'entreprise des difficultés psychologiques majeures qui peuvent éventuellement les conduire à bien évidemment mettre fin à leur jour donc en fait le réseau APESA il est organisé pour que des sentinelles remontent au niveau national les cas identifiés et pour ces cas identifiés en fait APESA qui a comme ressources en fait des cotisations d'instances comme la compagnie de Paris comme la compagnie de Versailles comme l'ordre des experts comptables et bien en fait la personne le chef d'entreprise qui est identifié comme étant en grande difficulté va être appelé dans les 48 heures qui suivent son identification par un psychologue et il va avoir gratuitement accès à 5 séances avec un psy pour lui faire comprendre au sein d'entretiens soit téléphoniques soit chez le psy que le dépôt de bilan c'est pas la fin du monde au contraire c'est un moment de passage obligé parce qu'il a des difficultés et que c'est un moment pour rebondir et pour reconstruire sa vie professionnelle et sa vie personnelle merci Olivier moi je rajouterais un point c'est qu'il existe un numéro vert vous pouvez le trouver à la CNCC ou sur les CRCC pour nous commissaires aux comptes lorsqu'on rencontre des difficultés ou des angoisses pendant les vacances ou tard le soir non mais franchement il faut utiliser ce document moi j'ai été j'ai été le correspondant pendant deux années auprès de mes confrères et on vous en rentrera très très bien on vous aidera sur des problématiques de toute nature c'est confidentiel c'est confraternel après vous avez la compagnie de Paris et je tiens à remercier Frédéric Gouvet qui a réalisé les diaporamas avec moi et les permanentes de l'ordre de la CRC de Paris et de Versailles Frédéric pour un problème très très récent n'a pas pu être présent et je remercie particulièrement Olivier d'être venu à la dernière minute m'aider à vous présenter tous ces diaporamas en tout cas vous avez un numéro une cellule dédiée ordre des experts comptables Paris-Ile-de-France et CRCC de Paris qui vous aidera aussi enfin les institutions sont à votre service utilisez-les et on sera on sera heureux de vous aider chacun d'entre vous voilà il reste quelques instants pour poser des questions il reste moins de moins de minutes donc une question éventuellement puis c'est tout alors attention donc la question c'est la question pour nos amis internautes c'est est-ce qu'on peut préciser le secret professionnel vis-à-vis des auxiliaires de justice vis-à-vis des auxiliaires de justice que sont les administrateurs judiciaires et les mandataires on est lié au secret professionnel donc on n'est pas délié du secret vis-à-vis d'eux on est délié du secret uniquement vis-à-vis du président du tribunal ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que il m'apparaît moi essentiel qu'en tant que commissaire au compte vous puissiez assister au moins à la première réunion lors de l'ouverture enfin lors de la première réunion que le mandataire ad hoc ou le conciliateur va organiser avec le chef d'entreprise et ses créanciers parce que vous allez vous allez savoir exactement quelle a été la mission enfin vous avez de toute façon vous recevez l'ordonnance du président du tribunal donc vous savez exactement quelle est la mission du mandataire ou du conciliateur mais par contre c'est très important je pense dans le cadre du caractère permanent de notre mission de savoir ce qui s'y passe pendant ce mandat ad hoc et quelles sont les directions qui sont prises pour essayer de sortir l'entreprise de ses difficultés pour autant vous n'êtes pas vous n'êtes pas délié du secret professionnel vous assistez en spectateur aux réunions pour chaque nature de procédure vous avez dans la note d'information numéro 3 de la compagnie nationale des commissaires au compte c'est simple là il n'y a pas du texte c'est oui ou c'est non si vous êtes ou pas délié du secret professionnel donc il faut s'y référer et puis et puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord vous lui envoyez le texte et puis c'est réglé comme ça il y a un point sur lequel nous n'en avons pas parlé mais vous pouvez aussi vous aller sur la note d'information numéro 3 c'est le lien entre notre opinion dans le rapport sur les comptes annuels la justification des appréciations l'annexe au comptable et le déclenchement de la procédure d'alerte dans la note d'information numéro 1 et numéro 3 de la CNCC tout est parfaitement décrit voilà voilà merci de votre attention et bonne fin de semaine à bientôt